voilà donc on va commencer donc cette première ce premier taux donc sur les rames android et plus particulièrement une rome relativement est probablement connu dans l'univers android qui est ce n'est jamais donc rapidement pour commencer je vais quand même me présenter un petit peu je m'appelle guillaume lesniac vous connaissez certainement sur internet sous pseudonyme xpod wild donc je suis actuellement étudiant en troisième année de licence miage à nancy donc je viens de deux années de débuter en informatique je suis programmeur dans divers langages de programmation depuis pas mal d'années notamment le cc++ javascript et le php depuis depuis bientôt quatre ans je suis chef de projet et programmeur d'un projet de jeu en 3d amateur en ligne qui s'appelle ouvert un je suis développeur pour synergé de mode ou un contributeur pour synergé de mode depuis bientôt un an j'ai commencé l'année dernière pour le portage de l'esprit sans lutte sur le galaxy s 2 et enfin je suis d'ariste et bassiste commençons par présenter un petit peu et être sûr qu'on parle bien de tous de la même chose qu'est ce qu'une rome alternative et dans un premier temps déjà qu'est ce qu'une rome vous allez acheter un téléphone ou une tablette son android bien que tous ces produits la tourne sous le système android on va retrouver des différences dans l'interface dans l'expérience utilisateur etc donc ces différences sont dues au fait que google autorise les constructeurs et les opérateurs à modifier le système android comme ils le souhaitent ou bien évidemment la compatibilité avec les endroits avec les applications qui sont disponibles sur le play store est respectée donc on va retrouver l'interface touch which c'est samsung motobler chez motorola il ya sonne chtc et il existe donc très peu de produits qui disposent vraiment de l'interface d'android tel que google a designé et tel qu'elle est disponible dans les sources d'android donc cette interface là on va le retrouver principalement sur la gamme de produits nexus de google qui sont vraiment quasiment les seuls produits android que vous allez pouvoir retrouver sans surcouche c'est à dire sans modification de la part des opérateurs ou des constructeurs à l'inverse dans 90% des produits entre guillemets grand public le nexus peuvent très bien être utilisé par des produits sur lesquels on va faire le plus de communication des surcouches pour la simple et bonne raison que ça donne aux constructeurs des arguments commerciaux supplémentaires puisqu'ils vont rajouter des fonctionnalités on a besoin et donc du coup on arrive à la question de qu'est-ce qu'une rome custom donc une rome custom déjà c'est une rome qui est développée par la communauté c'est développé par des développeurs indépendants chez eux à la maison c'est pas développé par les constructeurs faut bien savoir que chaque rome est spécifique à chaque produit c'est à dire que si on développe une rome pour le galaxy s2 on peut que l'installer sur un galaxy s2 et pas un galaxy s3 puisque chaque rome est développé et compilé pour un type de matériel précis pour un processeur en particulier par exemple parmi les roms custom on va distinguer deux types de roms custom donc dans un premier temps ce qu'on appelle nous en interne les roms windzip c'est à qu'on va récupérer le fichier de mise à jour des constructeurs en général un fichier zip on va le décompresser on va remplacer les fichiers remplacer des applications changer les paramètres et on va ensuite reziper tout ça et le publier sur internet en disant voilà j'ai fait marron ça a l'avantage d'être très facile à faire très rapide à faire ça peut se faire sur windows ou non dit mais ça reste très limité puisque on est limité par les applications qui sont fournies par le constructeur et par le framework surtout développé par le constructeur et le deuxième type de ronde qu'on va retrouver c'est les roms qu'on appelle à osp donc cette fois ci ce sont des roms qui sont compilés depuis les sources d'android publié par google donc c'est plus ou moins un peu plus difficile à faire plus difficile à compiler et à faire fonctionner correctement sur un produit en particulier on dirait en particulier mais c'est l'avantage d'avoir une liberté infinie puisqu'on accède à toutes les sources du système donc on peut modifier à jouer des fonctions comme on veut comme on serait donc on parle maintenant de synogène mode donc synogène mode qui est une ronde donc à osp compilé des sources qui est à l'origine de steve kondik connu sous le nom de synogène il a commencé à développer cyanogène mode à l'époque du htc magic en bruit encore 1.5 les toutes premières versions le but de cette ronde c'est de proposer des améliorations et des optimisations discrètes intégrées vraiment au sein du système dire qu'on ne va pas commencer à ajouter des applications des choses qui sont vraiment hors du contexte android en changeant le design ou l'expérience utilisateur c'est pas notre but notre but c'est vraiment d'améliorer les fonctions d'améliorer le système tel que google nous le propose en ajoutant des fonctionnalités de sorte qu'on fait croire à l'utilisateur qu'ils ont toujours existé dans le système et pas qu'elles ont été rajoutées par la suite par d'autres développeurs ont vraiment proposé une expérience android amélioré par dessus l'expérience android que google nous propose donc si les gens nous permettent d'avoir un système qui est toujours un jour je vais en parler en détail juste après ces jeunes nôtres ça représente plus 440 périphériques supportés tablettes des téléphones confondus et toutes versions confondues donc soit des téléphones sous android 2.3 encore où ce sont est-ce qu'ils sont plus ces 140 périphériques sont supportés par un peu plus de 70 contributeurs actifs donc des personnes qui tous les jours vont soumettre des pages pour faire des améliorations soit sur un portage soit sur une fonctionnalité commune à tous les produits tous les les téléphones sur lequel c'est une jeune mode est installé et plus de centaines de contributeurs occasionnels il ya vraiment n'importe qui peut proposer un patch que ce soit une traduction pour une fonctionnalité qu'on a rajouté que ce soit une petite correction de bug que ce soit n'importe quelle petite erreur qu'on a pu faire une nouvelle fonctionnalité complète donc à titre d'information il ya près de 25 mille patch qui ont été qui ont été proposés sous le soumis à au code rivier de sienne vous donner un petit peu une idée dans l'ensemble c'est plus de 3,1 millions d'installations ça c'est les chiffres encore de septembre donc c'est encore un peu plus aujourd'hui et ça représente environ 9000 installations par jour et encore ça c'était les chiffres de septembre si vous allez voir donc sur le site stationné jeune mode comme vous verrez qu'on approche plutôt des 20 mille installations par jour et c'est même une installation là par jour sont sur des périphériques unique c'est à dire qu'on ne compte pas les réinstallations les mises à jour c'est vraiment 20 mille nouveaux utilisateurs chaque jour c'est quand même un nombre assez impressionnant la communauté est assez assez grande on va retrouver les codes le code rivier de sienne jeune mode sur revient au point c'est une jeune mode comme donc c'est là on va avoir tous les patchs soumis par les utilisateurs et n'importe qui peut dire si ce patch fonctionne sur son territoire et coup pas si ça cause des problèmes sur d'autres périphériques ou s'il ya d'autres soucis au niveau des forums on va retrouver il ya un forum officiel de sienne jeune mode mais il n'est pas forcément très actif personnellement j'ai pas ce passé c'est mon temps en général vous allez retrouver beaucoup plus de développeurs sur les formes d'xd à développeurs vous avez vraiment des milliers et des milliers de développeurs de sienne jeune mode ou non c'est assez pratique si vous avez un souci soit de développement de rome de développement d'applications vous allez retrouver aussi le change log de sienne et jeune mode sur changelog.bbqdroid.org ce site là c'est principalement moi qui les développer à 90% à peu près là dessus vous allez retrouver tous les changements apportés dans les dans les dépôts de sienne jeune mode dès qu'il ya un comité qui est fait sur un dépôt de sienne jeune mode vous le verrez apparaître sur le change log et vous pourrez savoir nightly après nightly quels ont été les changements apportés et bien sûr sur les canaux beaucoup de supports sur les canaux irc principalement d'ici une jeune mode sur un frignol si une jeune mode a l'avantage d'être très souvent mis à jour et de proposer justement des fichiers de mise à jour tous les jours donc faut savoir que la plupart des périphériques quasiment tous d'ailleurs proposent ce qu'on appelle des nightly's c'est à dire qu'on va prendre la base de source de sienne jeune mode et on va la compilée chaque nuit pour chaque matin proposer en fait une version compilée prête à l'installation pour chaque périphérique supporté par sienne jeune mode les dépôts de sienne jeune mode sont régulièrement mis à jour avec les derniers changements sur les dépôts de google que ce soit des mises à jour mineurs donc des corrections de bug correction de feuilles de sécurité etc ou des changements plus importants comme par exemple il ya quelques jours il ya eu la mise à jour 4.1.2 qui a été publié par google trois heures après on pouvait déjà mettre à jour les sources de sienne jeune mode et compilé sienne jeune mode en 4.1.2 il ya une version majeure de sienne jeune mode pour chaque version majeure d'android il ya eu si nous j'ai de notre cette pandémie 2.3 il n'y a pas eu si une jeune mode 8 puisqu'on vous n'a pas libéré les sources de nicole c'est une neuve parce qu'ils sont luches c'est un disque de l'ébine il y aura c'est pour qu'ils ne paillent et c'est alors ce qu'on parle des mises à jour d'android il ya une question qui revient très souvent et qui pose vraiment soucis c'est pourquoi est-ce que les constructeurs mettent six mois parfois plus à proposer une mise à jour majeur d'android alors que c'est une jeune mode arrive en deux semaines trois semaines à proposer une nouvelle version majeure il faut savoir que le développement d'une version majeure donc niveau de sienne jeune mode varie en fonction de trois grands facteurs est-ce qu'il ya beaucoup de changements dans les interfaces matériels s'il ya beaucoup de changements dans le framework tout ce qui est écran d'accueil écran de dérouillage etc et s'il ya beaucoup de choses dans les applications donc c'est pour ça qu'il a été beaucoup plus rapide de passer d'android 2.1 2.2 2.2 à 2.3 que de passer d'android 2.3 à android 4 puisque ce qu'on pouvait faire ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant de toutes les versions android c'est récupérer les changements qu'on a fait les réimpliquer sur la nouvelle base de code le problème c'est qu'on voit 4.0 changer vraiment tout à tous les endroits donc ce qui fait que toutes les interfaces matériels ont été changés tout le framework a été vraiment modifié et bougé dans tous les sens toutes les applications ont été refaites ce qui fait que tous les changements qu'on avait déjà fait on n'a pas pu les réappliquer on a dû les recoder complètement en s'adaptant bien sûr nouvelle nouvelle ligne de design que google a introduit avec android ice cream sandwich du coup c'est pour ça que ça a pris beaucoup plus de temps de passer à l'escrime sandwich que ça a pris pour passer dans les versions passées entre maintenant la partie un petit peu plus technique comment porter c'est un jeu de mode sur son téléphone alors n'y voyez pas là une recette à suivre c'était pas une recette de cuisine ça varie vraiment d'un périphérique à l'autre ça dépend vraiment du type de matériel aussi je vais partir du principe que vous avez un minimum de connaissances en système android et en système linux et voilà donc une vie d'ensemble du processus dans un premier temps lorsqu'on va commencer un portage on va aller chercher préparer ses fichiers dans le device tree on va les récupérer le kernel et récupérer les fichiers propriétaires détaillés chacune de ces parties juste après on va voir comment se passe l'étape de compilation quand ça se passe lors du premier démarrage de son portage comment intégrer les modules d'abstraction matériel vont faire fonctionner la caméra le gps le son l'accélération graphique etc on va voir comment corriger les bugs au travers de quelques anecdotes vous montrer comment est-ce qu'on corrige les bugs les plus qui reviennent le plus souvent lors des portages et enfin ça peut intéresser certaines personnes quand ça se passe le procédé pour publier ses sources son portage vers les dépôts de sénégène mode et profiter des nightlies etc alors les outils qu'il vous faut pour réaliser ça donc dans un premier temps avec vos fois un système à base unix soit un système linux soit mac os x mais en théorie possible de compiler sous windows mais c'est un peu risque et péril il vous faut le sdk android alors il est intégré dans les sources d'android mais c'est toujours mieux d'en avoir un côté au cas où il vous faut donc bien sûr les sources d'android ou de sion et jeune mode donc soit vous pouvez compiler sion et jeune mode soit vous pouvez compiler la osp ça fonctionne plus ou moins pareil davantage des sources de sénégé de mode c'est qu'il ya beaucoup plus de plateformes qui sont supportés que la osp en elle-même c'est à dire que quand on a fait par exemple le portage pour le galaxy s2 on a rajouté plein de choses spécifiques à la plateforme exynos dans les sources d'android ces modifications là vous les retrouvez pas dans la osp du coup en utilisant les sources de sénégé de mode vous avez un certain un avance je veux dire pour votre portage un minimum d'expérience en système linux je veux dire et il vous faut un périphérique en droits qui a un bootloader déverrouillé forcément si vous avez un bootloader verrouillé le téléphone refusera de démarrer si vous n'avez pas un carnel signé par le constructeur donc c'est très embêtant donc la première étape comme je dis avant c'est la préparation du divestries du kernel et des fichiers propriétaires donc chacun de ces trois modules là donc se place dans des dossiers qui se trouvent à la racine de votre dossier de source vous allez votre divestries dans device le kernel dans le dossier kernel et les fichiers propriétaires dans le dossier vendeur donc le divestries qu'est ce que c'est exactement donc ça se passe ça se présente sous la forme d'hiver et cela chez le dossier pour constructeurs se lâche un dossier pour le modèle ça contient toutes les informations qui sont relatives aux périphériques donc par exemple vous avez un fichier qui s'appelle board config qui va qui va lister toutes les informations de partitions à l'intérieur de la mémoire de votre téléphone les paramètres du kernel qu'elle des kernels a compilé qu'elle est la config à utiliser les flags de compilation quand vous allez verser la compilation ou par exemple sur le galaxy sur la série des galaxy s on a un flec qui s'appelle exynos helensmans et qui va du coup activé dans les sources plein d'améliorations et plein de fonctionnalités rajoutées pour les plateformes exynos on a deuxième fichier qui va s'appeler à device.mk qui avait contenu le nom du périphérique le type du périphérique est ce que c'est une tablette ou est ce que c'est un téléphone les finalistes des fichiers spécifiques à compiler si vous avez des modules matériels à compiler il faut les listes là dedans pour qu'ils soient compilés dans la compilation du système on va retrouver un fichier qui va se retrouver dans le ram disque c'est l'init point non du bord pour mc pour rc c'est en fait un fichier qui va être exécuté lors du démarrage du système et qui va donc s'occuper de lancer les services nécessaires au système lancer les applications qui éventuellement besoin changer les permissions sur des dossiers ou des périphériques système des devices créer des dossiers etc etc on a retrouvé aussi un dossier overlay qui en fait c'est un dossier qui peut permettre d'écraser des paramètres par défaut des configurations par défaut du système donc par exemple dans l'application paramètres vous allez avoir donc l'état du stockage vous pouvez activer la luminosité automatique etc et pour que cette application fonctionne correctement il faut que dans un overlay vous allez écraser les paramètres par défaut de stockage luminosité pour mettre vos valeurs à dire que si vous avez un capteur qui envoie des valeurs très très basse de luminosité pour que la luminosité automatique fonctionne correctement vous devez spécifier dans un fichier xml quelles sont les valeurs de luminosité à prendre en compte et qu'elle est du coup la luminosité de l'écran impliqué pour ces valeurs là c'est un exemple énormément de choses qu'on peut changer et ça se passe là-dedans pour éviter justement de voir modifier en fait les sources d'endroit dans les mêmes à chaque fois le divestrie peut aussi contenir certains modules spécifiques à des certains périphériques donc ça peut être des modules d'extraction matériel ça peut être des rapports pour certains certains périphériques s'il en a besoin alors que ça bien sûr c'est optionnel ça n'intervient que plus tard dans le portage et c'est pas forcément nécessaire si votre périphérique portage fonctionne très bien sans aucun module open source avec les fichiers propriétaires il n'y a pas besoin absolument pas besoin de mettre les sources de certains et enfin dans d'investir vous allez retrouver certaines applications qui sont spécifiques aux périphériques ont par exemple dans cyanogenmode on a une application qui s'appelle device settings qui est en fait la petite hausse la petite option paramètres supplémentaires ou paramètres avancés qui va en fait vous donner accès à des paramètres qui sont spécifiques aux périphériques pour lequel vous avez vous avez cyanogenmode du coup on a une application pour chaque périphérique puisque une tablette un téléphone selon la plateforme ça a des paramètres différents et donc on fait ça dans le dossier device settings l'application entre guillemets standardisée qu'on a pour toutes les distributions et vous vous retrouvez n'importe quelle autre application des configurations ou autres spécifiques un périphériques par exemple sur les tablette asus vous avez le doc et le doc est géré par une application et cette application se trouve dans le divestuer ensuite on arrive au kernel les sources du kernel sont mises à disposition par les constructeurs sauf si vous développez votre propre plateforme là c'est plus ou moins à vous de faire votre kernel mais pour les périphériques publics donc les sources du kernel sont mises à disposition pour les constructeurs puisqu'ils sont sous licence gpl absolument tous les constructeurs sont obligés de publier les sources il existe encore des petits constructeurs qui ne publie pas leurs sources et du coup c'est très embêtant pour les développeurs les sources du kernel pour les utiliser c'est très simple il suffit de les copier dans le dossier kernel de la même façon dont le directeur il restera souvent à changer il ya très peu de modification à faire dans les sources du kernel en elle même ça se peut que maintenant par exemple si samsung utilise un protocole mtp propriétaire du coup il faut désactiver ce protocole mtp propriétaire et activer ce protocole de google pour que le transfert de fichiers se fasse sans les magnifiques applications de samsung donc en général seul la configuration par défaut modifié pour parfaire certains réglages ça peut être par exemple désactiver certains modules lui-fi qui ne sont pas utilisés ou rajouter tirer cnv noeud après le numéro de version et à même qu'être partagé entre plusieurs périphériques donc exemple concret le galaxy s2 galaxy note partage à la carnel puisqu'ils utilisent tous les deux un exynos 4210 de la même façon galaxy s3 et la galaxy note 10.1 utilise aussi le même kernel puisqu'ils ont tous les deux un exynos 4412 c'est valable aussi pour pas mal d'autres des réflexes ensuite les fichiers propriétaires donc les fichiers propriétaires en fait c'est un ensemble de librairies de binaires de fichiers de configuration qui ne sont pas open source donc ça va être principalement l'interface radio donc le petit module qui va permettre l'interaction entre le système android et l'antenne gp l'antenne gsm ça va être les bibliothèques egl donc tout ce qui est vraiment bas niveau pour la carte graphique tous les modules al si vous n'avez pas les sources évidemment donc ça va être en général la caméra le gps le sont l'accélération graphique ça dépend des constructeurs si vous avez les sources ou pas tout leur fichier de configuration et l'indépendance c'est vraiment au cas par cas après de ce qui a besoin mais il y en aura au moins quelques-uns à ajouter dans un portage en général donc certains constructeurs distribuent les sources des sources de certains de ces modules sony par exemple possède un dépôt sur sur github où il ya toutes les sources du module des capteurs puisque l'orientation accéléromètre etc toutes les sources sont sur le dépôt il suffit de les récupérer et donc du coup on peut faire des améliorations et aussi on est un peu plus sûr que ça fonctionne bien sur la osp puisque les fichiers propriétaires sont la cause numéro un des bugs puisque certains constructeurs plutôt que de d'adapter les modules au système android ils vont adapter le système android à leurs modules ce qui fait que nous quand on va réutiliser ça donc avec la osp ça va planter ça va bouger parce que le module n'attendait pas à ce type de fonction là d'attendre pas se permettre là etc très souvent les bugs viennent de là ensuite une fois que nous trois nous trois dossiers sont prêts on va passer donc à la compilation la compilation c'est une terme extrêmement simple pour peu que vous n'avez pas d'erreur de compilation par la suite ou par exemple pour le galaxy s3 mon modèle c'est 9300 vous allez initialiser dans un premier temps l'environnement de compilation et on tape en bille slash en setup à la racine de vos sources et dans un terminal évidemment et ensuite une seule commande permet de lancer toute la compilation de faire votre fichier zip finale prêt à flasher donc c'est la commande brunch espace le numéro du modèle donc cette fonction brunch est uniquement disponible dans les dépôts de synergies de mode c'est une fonction qu'on a développé nous il faut utiliser la fonction lunch si vous utilisez la osp et lorsque vous lancez une compilation prévoye quelque chose à faire de votre après midi puisque sur ma machine qui est quand même relativement puissante je prends entre 10 et 20 minutes de compilation si vous avez plus de rames ça va plus vite mais si vous avez moins de rames ça va beaucoup moins vite voilà le record à battre c'est code works qui est donc tourne à quelques gigahertz de plus que mois et qui a 16 giga de rames qui compilent en moins de dix minutes ça c'est un système qui permet de mettre en cage des fichiers compilés d'accélérer la compilation c'est ainsi qu'elle vous allez perdre deux à trois fois plus de temps à la compilation lors de votre première compilation ça va être extrêmement long ça va prendre quelques heures peut-être et c'est tout à fait normal quelques petits trucs et astuces pour la compilation donc pour compiler juste un dossier juste un module où se trouve un fichier android.mk les android les fichiers android.mk ce sont des mecs file plus ou moins dédié à android vous allez taper la commande mm espace le chemin vers le dossier en précisant l'option tiré b vous allez forcer le système de compilation à recompiler le module et pas juste compiler les différences pour supprimer les fichiers de sortie vous avez soit la méthode élégante ddp make clover soit la méthode bourrin rm-rf out si vous n'utilisez pas brunch donc la commande de cnj mode pensez bien à préciser le nombre de fred quand vous utilisez la commande make puisque par défaut mais il va utiliser un seul fred et c'est pas comme si la compilation était déjà assez longue comme ça donc pensez bien à préciser le nombre de fred à chaque fois vous utilisez la commande make et vérifier aussi que vous utilisez bien si catch en tapant la commande ck-s vous allez pouvoir voir des statistiques de l'utilisation de ck et on voir si d'une part il est bien utilisé et d'autre part si le cache n'est pas plein par défaut son distribution linux la taille du cache est de 100 mégas le mien est réglé à 20 gigas il ya 10 gigas d'utilisés pour créer une image de recovery une fois que vous êtes votre canal de configurer il suffit de taper la commande make recovery image en précisant le nombre de fred ça va ressortir un fichier donc recovery point img qui est flashable sur notre périphérique par facebook donc si vous préférez que vous faites de même pour créer une image de boue donc avec le kernel tapé mec bout image de la même façon ça va ressortir un fichier bout point img flashable par facebook une fois votre homme compilé vous avez flasher votre kernel vous avez mis votre votre rôle sur votre carte sd ou sur votre mémoire interne vous l'avez flasher par le recovery et il arrive le temps du premier démarrage qui est toujours un grand moment de stress alors le premier démarrage c'est elle sur quatre niveaux de chance donc si vous n'avez pas de chance le téléphone va rester bloqué sur l'écran du chargeur de démarrage vous allez avoir un magnifique logo samsung ou asus ce que vous voulez pendant 10 minutes et rien ne va se passer si vous êtes un peu chanceux le téléphone va afficher un écran noir mais rien de plus va se passer si vous êtes très chanceux l'animation de démarrage va s'afficher mais le démarrage ne va pas se finir vous allez voir l'animation démarrage en boucle en boucle en bleu et je vous conseille d'aller jouer au loto si du premier coup vous voyez l'animation démarrage et le launcher s'afficher directement le premier coup personnellement ça n'est encore jamais arrivé alors quels sont les symptômes les plus communs à ces petits problèmes donc si le téléphone va se moquer sur l'écran de démarrage si adb donc le petit logiciel qui permet de débuguer le système android ne détecte rien si vous avez potentiellement un problème de kernels vous n'avez soit pas utilisé la bonne configuration soit il ya quelque chose qui s'est mal passé certains certaines sources de carnet distribué par les constructeurs proposent plusieurs fichiers de configuration vérifier que vous avez bien pris le bon et pas celui d'un autre périphérique cdp détecte votre téléphone et donc que vous restez bloqué sur l'écran de changer le démarrage c'est possible que la ronde sont incomplètes donc si dans votre fichier device.mk vous n'avez pas spécifié si c'était un téléphone une tablette il se peut que ça ne démarre pas puisque certains fichiers du framework certains aimants du framework seront pas compilés si le téléphone affiche un écran noir et que rien ne se passe voir donc ce que adb locat raconte très souvent c'est dû à des fichiers propriétaires qui manquent notamment les librairies egl qui sont donc l'affichage graphique si c'est vrai ne sont pas présentes ou si ils ont des problèmes pour s'initialiser l'affichage graphique ne bougera pas donc pour ça nous vérifiez bien dans la db locale vous avez certainement avoir des erreurs soit fichier configuration banquant soit permission refusée des choses comme ça c'est aussi est dû à l'init pour rc incomplet exemple qui nous est arrivé chez samsung l'accélération graphique a besoin du service de sortie hdmi et tant que le service de sortie hdmi n'est pas démarré l'affichage sur votre téléphone ne bouge pas donc il nous a fallu faire un faux module hdmi qui simule le démarrage d'un service hdmi pour que téléphonie bouge et enfin ça peut être dû aussi à un but de point propre qui est invalide depuis est ce que depuis jelly bean il faut bien que le fichier bulle point propre en permission de lecture sol seulement sinon le système refuse de lire le fichier et il ya eu des modifications en surface finger qui font que vous êtes obligés de spécifier le dpi d'autres périphériques sinon soit il est mal lu soit parfois ça ne démarre pas du tout parce que le paramètre n'est pas mis si votre animation démarrage s'affiche mais que le démarche ne termine pas vous avez ce qu'on appelle un bootloop donc ça peut être dû à un service qui est attendu et qui ne se lance pas aller vérifier comparer le fichier unit rc du constructeur et votre fichier unit rc à vous ça peut être pareil par exemple un système service hdmi qui ne démarre pas ça peut être un système un service audio qui démarre pas et donc les systèmes les services android vont attendre ces services en boucle et donc jamais finir de démarrer ça peut dire aussi à des slash data qui n'a pas été effacée trop souvent on a des gens qui disent parce qu'ils n'ont pas effacé slash data savoir que les rangs constructeurs ont la mauvaise habitude de bricoler les paramètres par défaut d'android et donc du coup faire des paramètres dans ce stage d'attaque qui sont pas compatibles avec la usp c'est que quand la usp va essayer de démarrer ça va causer plein de soucis et donc ce qui fait qu'il va planter et redémarrer en boucle ça peut être dû à une bibliothèque qui fait planter un service système ou le système même en général donc il va redémarrer en boucle si vous avez une librairie dont les dépendances ne sont pas satisfaites ou des fichiers de configuration qui manquent et que la librairie plante du coup le service qui est appelé la librairie va planter aussi du coup on se retrouve au premier souci et si vous voulez l'admission de démarrage et le launcher et bien félicitations je pense que vous pouvez maintenant avouer que vous avez compilé pour un produit nexus et que forcément ça fonctionne du premier coup et qu'un petit truc et astuces pour le des bugs retenez bien cette commande adb locat une fois que vous leur a tapé 2000 3000 fois vous allez commencer à taper adb lolcat ça fonctionne aussi si votre recovery est contenu dans le ram 10 qui est pas sur une partition et pensez bien garder une image fonctionnelle de côté par exemple le galaxy 2 n'a pas de partition recovery dédié et de recovery en fait contenu dans l'image de boot donc dans le carnet et du coup si vous bricolez le carnel et que votre carnel ne démarre plus vous n'avez plus non plus accès au recovery donc c'est toujours bien de garder une image qu'on est sûr qu'il fonctionne du côté pour que si on a besoin d'avoir un téléphone qui marche on puisse réinstaller une image qui marche sachez qu'il n'y a pas de problème pour démarrer sans aucun module aucun matériel sans accélération graphique sans son sans rien si vraiment vous n'arrivez pas à le faire démarrer parce que les modules n'arrêtent pas de planter vous pouvez tout enlever essayer de démarrer vraiment purement logiciel et après rajouter au fur et à mesure et voir où est-ce que ça bloque et n'ayez pas peur de bricoler dans les sources d'android il ya une vingtaine de fonctions qui sont les sources d'essayer de mode qui servent juste à faire démarrer les fonctions de certains produits samsung il faut savoir que ces fonctions ne font absolument rien soit c'est des fonctions avec un corps vide soit ça fait retendre pour le temps tous les cas et les modules sont contents ça démarre ça marche très bien mais il défaut voilà une fois que votre portage démarre enfin vous allez donc tester qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas et en général quand on va tester la première fois et bien on va voir que le wifi ne marche pas que les vidéos ne se joue pas que la carte n'est pas détectée que la caméra ne fonctionne pas que le gps ne fonctionne pas qu'il n'y a pas de son etc etc donc c'est là que les joies commencent et c'est là que toute la difficulté du portage résident c'est à dire qu'on va devant maintenant bricoler avec les fichiers propriétaires ou d'autres fichiers sources réussir à faire fonctionner tout ça ensemble donc la plupart des fonctions banquantes ou la plupart des problèmes dans l'utilisation des composants de votre téléphone va être dû à des fichiers propriétaires qui sont manquants qui ne fonctionne pas correctement par exemple si votre son ne fonctionne pas c'est potentiellement que vous n'avez pas à soit recopier le bon module audio soit que la configuration n'est pas là etc etc je vous invite à vérifier donc à des blocs 4 encore et toujours c'est donc vous allez voir toutes les erreurs et ça va beaucoup vous aider à faire votre portage regardez surtout les premières lignes du log puisque si vous avez des librairies qui manquent les fonctions qui manquent ça va s'afficher vraiment au tout début du log puisque tous les modules sont chargés vraiment au tout début du démarrage si les librairies qui ne se changent pas c'est là que ça se verra on sait aussi à vérifier le log du carnel donc son tapant 4 slash proc slash kmsg vous avez fonctionné comment qu'ils s'appellent des msg bien sûr dans le shell adb vous allez sortent certainement retrouver pas mal d'erreurs là dedans aussi surtout pour les choses comme le wifi qui possède des drivers vraiment dans le carnet donc quelques petites anecdotes qui nous reviennent souvent lors des portages donc la première c'est le wifi ne marche pas 90% des téléphones ou 99% des téléphones et tablettes contre des puces brode comme c'est plutôt comme utilise des fichiers de configuration et des firmwares qui sont vraiment spécifiques à chaque produit donc si ces fichiers sont invalides ou s'ils ne sont pas présents la puce wifi ne sera pas initialisé du coup votre wifi ne s'activera pas de même il faut savoir bien se rappeler que le driver votre com est un module carnel vérifier que d'une part il est compilé donc il est bien activé dans votre dev config et d'autre part qu'il est bien sur votre téléphone puisque les choses qu'on arrive on fait souvent c'est que l'on compile le carnel on flèche notre carnel mais on pense pas à recopier sur le périphérique les modules du carnel en eux mêmes certains produits aussi utilisent plusieurs plus wifi par exemple le cas du galaxy s3 qui possède trois puces différentes trois firmwares différents ces trois fichiers de configuration différents bien sûr si la mauvaise configuration est chargée la puce ne sortent plus ne démarre pas du coup il faut contre un moyen pour charger la bonne configuration pour le bon type de puce et fort heureusement pour détecter ce type de puce il ya les trois premiers octets de l'adresse mac ils sont distincts pour chaque type de puce donc au démarrage on a un petit service qui va se lancer qui va lire les trois premiers octets d'adresse mac et dire à basse et une puce machin et on va changer cette configuration voilà c'est ça nous a bien pris une ou deux semaines avant de voir qu'il fallait faire comme ça deuxième histoire qui revient assez souvent il n'y a pas de soi alors il faut savoir que la couche d'abstraction audio sur android c'est une simple interface entre le système et un type c'est compatible alsa ou tanniers ça aussi fait que du coup il est parfaitement possible d'adapter la couche du galaxy nexus ou la nexus 7 pour votre téléphone ou votre tablette c'est ce qui a été fait pour le galaxy s3 notamment on a récupéré les sources pour le galaxy nexus on a fait quelques modifications et ça va fonctionner plus ou moins rapidement sur le galaxy s3 en revanche certains contrôleurs ne sont pas compatibles de tanniers à ça sur le galaxy s2 galaxy note une magnifique puce yamaha qui est complètement fermé qui fonctionne absolument pas comme tous les comme tous les autres composants qu'on trouve dans la osp donc du coup on a eu énormément de problèmes lorsqu'on a passé galaxy s2 sur la scone sandwich et par la suite encore pour l'évolutivité on a mis bien trois quatre mois avant d'avoir des appels qui fonctionnent correctement par exemple l'histoire suivante impossible de lire la vidéo il faut savoir que chaque soc chaque chipset possède sa propre méthode d'accélération vidéo ces méthodes d'accélération vidéo donc se passe au travers de codecs spécifiques à chaque plateforme alors il existe des codecs logiciels mais ils sont extrêmement puisqu'ils dépendent exclusivement du processeur aucune accélération matériel les collègues se présentent sous la forme de simples bibliothèques donc c'est des séchérés d'objectes linux donc il ya un composant central qui s'appelle en général l'hypstitch hw et vous allez retrouver en fait chaque composant sous une librairie différente donc il y aura un composant pour chaque type mime donc les vidéos mp4 sont décodés par une librairie hwmp4 machin les vidéos avc par une librairie etc etc chaque codec se différencie et se fait appeler par ce par un petit nom en général c'est omx pour un constructeur pour un avc pour une paquette et c'est du coup pour que l'hypstitch frite la librairie qui s'occupe de gérer la lecture de vidéos utilise bien ces codecs là il fallait avoir modifié cette librairie pour ajouter les noms des codecs dans la liste des collègues à utiliser depuis joli bin il ya juste à modifier un fichier qui s'appelle mais des médias collègues pour xml et ajouter les noms des collègues en tête de la liste pour qu'ils soient utilisés automatiquement par cette fois il faut savoir aussi que certains constructeurs ont mis en place des interopérations dans leur module de décodage donc par exemple certains collègues vidéo peuvent interagir avec la sortie hdmi donc du coup si votre sortie hdmi ne fonctionne pas la lecture de vidéo ne fonctionnera pas ou très mal du coup il faut modifier le comportement du système ou ben soit faire fonctionner la sortie hdmi correctement soit au moins simuler la sortie hdmi pour que le module fasse bien ces opérations comme il faut rappelez vous aussi que tous les formats de vidéos ne sont pas forcément supportés par la osp les collègues propriétaires comme le divix le windows media vidéo sont pas supportés par la osp forcément si vous avez essayé de lire une vidéo comme ça sur votre périphérique android même si la vidéo ou si la lecture de vidéo fonctionne très bien la vidéo ne sera pas lue puisque la usp ne supporte pas ce type de format une façon simple et sûre de tester c'est d'aller sur youtube lisez une vidéo en basse définition en définition si les deux fonctionnent une grande chance que votre culture de vidéo fonctionne très très bien histoire suivante l'appareil photo qui fonctionne mal donc si vous constatez des erreurs des comptages des soucis avec votre caméra la chose la plus simple et la plus rapide à faire c'est d'utiliser un rapport qu'est ce que ça aura peur c'est un petit module qu'on va intercaler entre le système androïd et le vrai module caméra on va réimplémenter chaque fonction de ce module et ça va nous permettre de voir ce qui est transféré au module caméra et aussi ça va nous permettre de modifier ce qui est transféré au module caméra donc par exemple sur le galaxy s3 pour faire fonctionner caméra correctement sans qu'elle plante à chaque fois qu'on passe une photo il nous a fallu désactiver deux fonctions de la osp je vous invite à aller faire un tour sur le device du galaxy s3 pour voir comment ça a été fait n'hésitez pas à utiliser aussi votre module sur les rames officielles les rames des constructeurs il se peut que dans certains cas les constructeurs rajoutent des paramètres ou rajoutent des commandes pour faire fonctionner leur module si vous ne passez pas ces commandes il ya des chances que le driver ne fonctionne pas correctement et donc la usp n'arrivera pas à faire fonctionner votre caméra correctement chaque capteur possède ses propres caractéristiques tout ce qui est iso balance des blancs réglages de focus et c'est un très grand nom qui est déjà supporté par la osp évidemment mais en général les constructeurs rajoutent d'autres fonctions plus que ce soit sur les couleurs ou sur sur le capteur en lui même donc du coup il est parfaitement possible de modifier l'application caméra et de rajouter ces paramètres en plus parce que c'est en général c'est ce que l'utilisateur demande j'attends pour ouvrir l'application caméra sur la ronde du constructeur ils vont voir qu'il ya cinq cent mille paramètres qui ne se serviront jamais mais s'ils les ont pas sur la usp ils vont aller ouais j'arrive pas à régler le jeu n'est pas assez jaune sur ma caméra où c'est pas bien votre machin c'est de rajouter un maximum de paramètres pour que l'utilisateur soit content qu'on utilise leur caméra sur jacqu'en est dans la caméra il est souvent si c'est impossible de filmer encore une fois qu'on part avec les rames constructeurs sur le galaxy s 2 par exemple il ya un paramètre spécifique qui est passé lorsqu'on en mode vidéo si ce paramètre n'est pas passé quand on en mode vidéo l'appareil photo ne prendra pas de vidéo rappelez vous aussi que l'enregistrement vidéo utilise des codecs vidéo donc du coup si vous n'arrivez déjà pas à lire des vidéos correctement n'espérez pas enregistrer une vidéo puisque l'un va avec le gardez un oeil sur la développe 4 donc si vous avez des soucis mais aussi sur le lock kernel les codecs vidéo interagissent avec des drivers du kernel et donc du coup s'il ya des erreurs c'est des petits soucis ça s'affichera plutôt dans le kernel que dans le locat et enfin dernière histoire vécue impossible d'installer certaines applications donc lorsque vous allez installer l'application depuis le play store vous allez peut-être voir qu'il commence à télécharger tout le vide assez bien ça marche mais au moment d'installer l'application il va vous dire espace de stockage insuffisant veuillez insérer une carte sd des choses comme ça alors que votre mémoire interne est vide ou votre carte sd alors si la carte sd n'est pas correctement configuré ou si la mémoire interne n'est pas correctement configuré notamment dans l'overlay de l'application paramètres le système ne va pas détecter que vous avez une mémoire interne pour vérifier si c'est bien configuré vous essayez de prendre une photo vous essayez d'ouvrir la galerie exemple typique de ce qui va se passer vous allez ouvrir la galerie aux photos vont s'afficher dans le fonds mais il y aura un message au milieu de l'écran qui veut dire veuillez insérer une carte sd vous allez dire mais qu'est ce qui se passe pour qu'il affiche les photos alors qu'il dit qu'il n'y a pas de carte c'est parce que l'overlay n'est pas configuré donc en fait il va essayer de voir les points de montage de stockage disponible il va voir qu'il n'y en a aucun qui veut dire ben il n'y a pas de mémoire